Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui je vais vous dispenser un cours sur les identités remarquables à l'ordre 2 Quel est l'intérêt de connaître en fait ces identités remarquables ? Et bien le premier intérêt je dirais c'est évidemment de pouvoir simplifier les écritures mathématiques Donc une simplification d'écriture, une factorisation qui va tout simplement de main avec la simplification de même pour le développement Et ça vous permet si évidemment vous connaissez ces identités remarquables Une rapide idée d'exécution d'autant plus efficace lors d'un examen par exemple Donc les trois identités du second degré à connaître sont Donc la première identité c'est entre parenthèses A plus B au carré qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré De même donc le petit 2 qui est une similitude avec le premier point c'est A moins B au carré Qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré Et la troisième égalité à connaître c'est A plus B facteur de A moins B qui est égal à A au carré moins B au carré Voici donc les trois identités remarquables du second degré à connaître sous aucun prétexte Ça vous sera très utile que ce soit si vous continuez vos études dans le supérieur C'est des identités qui permettent une rapidité d'exécution dans un exercice qui est donc très important Je vais maintenant vous démontrer de manière algébrique Il est possible évidemment de le démontrer de manière géométrique Mais j'ai jugé bon donc de vous le faire de manière algébrique Donc on va démontrer la première égalité, celle-ci Comment obtient-on cette expression ? On part du fait que A plus B au carré Vous êtes d'accord avec moi que ça peut s'écrire A plus B facteur de A plus B On est d'accord car il y a un carré ici Donc j'ai le droit d'écrire ceci Ça équivaut à ça Donc ici j'applique ce qu'on appelle la distributivité Ce terme-là va être multiplié par celui-là Je mets fois, donc ici, de même ici Et pour le B, je le multiplie ici et je le multiplie ici Ça c'est des choses que vous devez savoir car c'est évident Donc A fois A, ça fait A au carré, vous êtes d'accord avec moi A fois B, bah plus AB Il n'y a pas de changement de signe ou quoi, il n'y a que du plus Pour le B, B fois A, donc ça fait BA Et B fois B, vous êtes d'accord avec moi, ça fait B au carré Et ici, je peux regrouper AB, c'est pareil que BA Le changement ici, c'est un fois, donc il n'y a aucun problème Ça fait AB plus AB, si on veut, ça fait 2AB On retrouve bien l'égalité qui se situe ici A au carré plus 2AB plus B au carré Passons rapidement à la deuxième Qui est, j'allais dire, équivalente à la première Donc, pardon, c'est A moins B au carré Eh bien, on peut l'écrire de la même manière qu'au-dessus C'est A moins B, facteur de A moins B Évidemment, je vous l'ai dit, comme au-dessus, c'est au carré Donc je peux écrire ça, c'est vrai J'applique la distributivité rapidement, comme je l'ai fait Donc A fois A au carré A fois B, mais il y a un moins, attention Donc, moins AB Moins AB Moins B fois A, il y a un moins Je le garde Moins AB Moins B fois moins B Deux fois moins, ça donne du plus Moins moins Vous avez dû le voir au collège Plus B au carré C'est égal Je peux regrouper ces termes Moins AB, moins AB, moins 2AB On retrouve ceci A au carré Moins 2AB Plus B au carré Voilà Enfin, je vais passer à la troisième Qui est du même ressort que les précédentes expressions Sauf que c'est encore plus simple Vous avez donc A plus B, facteur de A moins B J'applique ma distributivité comme au-dessus Fois ça, fois ça Eh bien J'ai A fois A A au carré A fois B Fois moins B Attention Moins AB Attention, signe ici B fois A fois B Donc ça nous fait plus BA Moins B au carré Ici AB c'est pareil que BA Un signe près Moins plus Je peux éliminer ces deux termes Eh bien Il ne me reste plus que A au carré Moins B au carré Je retrouve l'expression Qui est ici Voilà Je vous remercie Et à bientôt Au revoir